Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cibler des startups dans Faro. C'est une question que vous nous posez assez régulièrement. Donc, on va prendre le temps de voir ça ensemble. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une startup ? On a des définitions qui varient d'une personne à l'autre. Donc, je vous propose d'aller voir ça tout de suite en venant chercher la société Playplay, par exemple, pour voir comment elle se présente dans Faro. Donc, pour cela, on va cliquer sur le bouton ciblage et on va voir pas mal d'éléments importants. Tout d'abord, l'activité de l'entreprise. Ici, pour Playplay, on voit qu'il s'agit du développement de logiciel. Donc, comme la startup innove, on va avoir ce thème qui va ressortir de manière assez récurrente. Du côté des filtres magiques, d'autres éléments très intéressants. La levée de fonds qui est un système de financement très présent chez les startups. Le modèle SaaS, on va en parler un peu plus tard. Les effectifs qui sont en hausse. D'autres éléments de croissance, fortes croissances. Également, l'âge de l'entreprise, 5 à 10 ans. On est encore dans un âge assez jeune. Donc, on va garder tous ces éléments en tête pour venir lancer une nouvelle recherche. Et cette fois-ci, du côté du ciblage des entreprises, je vais aller chercher le développement de logiciels. On a parlé juste avant du modèle SaaS, Software as a Service. Donc, il faut savoir que si une entreprise cherche une forte croissance, la scalabilité du service, le modèle SaaS est très intéressant. Et on va également venir voir du côté des levées de fonds. Donc, je vais ajouter des conditions entre tous ces éléments pour que, lorsque je lance ma recherche, je tombe sur les entreprises qui cumulent bien ces trois critères. Je lance maintenant ma recherche et je vois apparaître pas mal de résultats. Et on voit de belles startups. Alors, il faut savoir qu'on peut aller encore plus loin avec Faro, puisqu'on peut identifier les technologies qui sont utilisées par une société. Donc, on va venir ici rajouter encore un ciblage supplémentaire. On a pensé à deux technologies. CRISP, la technologie de chat, qui est très utilisée par les startups. Et également Webflow, l'éditeur de pages pour le site web. Donc, j'ajoute une nouvelle condition. Et Webflow et CRISP. Donc, là, on va venir chercher les entreprises qui cumulent ces trois critères et qui utilisent ou bien Webflow ou CRISP. Je lance à nouveau ma recherche. Donc, ce que je vous conseille tout de même, c'est de venir ajouter également un filtre relatif au domaine d'activité de l'entreprise que vous ciblez. Est-ce que c'est une startup dans le domaine de la finance, de la santé ou autre, pour vraiment adapter le discours que vous allez avoir à destination de votre prospect. Si dans vos résultats, vous voyez apparaître des sociétés qui ne correspondent pas aux startups, on a aussi la possibilité d'exclure certains éléments. Du côté de la taille, par exemple, le nombre d'établissements. Une société avec de très nombreux établissements, ce ne sera généralement pas une startup. Donc, vous pouvez déjà venir filtrer uniquement les sociétés avec peu d'établissements. Un autre point également, c'est l'âge et l'année de création de l'entreprise. On en parlait un peu plus tôt. Donc, on a chez Faro ce filtre année de création. Je peux, par exemple, venir cibler uniquement les entreprises qui ont été créées en 2023. Ou bien l'âge des entreprises. Donc, cette fois, on peut venir cibler les entreprises qui vont entre 0 et 2 ans, 2 à 5 ans, et ainsi de suite. On a également pensé à une autre stratégie pour identifier les startups sur Faro. Donc, je lance une nouvelle recherche. Je suis allée, avant cette vidéo, chercher un site internet pouvant lister des startups dans le domaine de la health tech. Donc, on a pensé au site France Biotech avec la liste de ses adhérents. Donc, j'ai pu récupérer la liste des sites web de ces entreprises. Donc, je viens les coller ici. Je suis sur le ciblage de plusieurs entreprises à la fois. Je lance ma recherche et mes résultats s'affichent. Voilà, j'espère que ces différentes méthodes vont vous aider à cibler les startups dans Faro. N'hésitez pas à jongler entre les différents filtres pour trouver les résultats les plus concluants pour vous. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat. Merci, à très vite.